Je me suis retrouvée dans mon quartier, c'était... Et vous, principalement quoi ? Beaucoup de la kiné. Pour réparer ça, il y a beaucoup de travail. J'étais très étonné d'être encore en vie. Parce que quand on vous dit, on vous raconte ce qui s'est passé. En fait, moi je trouvais que j'étais carrément morte. Et qu'on m'avait fait revenir en fait. C'est impressionnant quand même, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un espace dans votre interne. J'arrivais même pas à marcher, mais je l'ai fait, j'ai marché. Ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois que j'ai passé une étape, il y a eu des régressions après. C'est-à-dire que si par exemple, un jour j'arrivais à faire trois pas d'affilée, le lendemain, je me réveillais et j'étais comme paralysée pendant des fois des semaines. J'ai dû apprendre à vivre avec la douleur en permanence. C'est très dur de passer des mois avec de la souffrance. Voilà, on ne dort pas beaucoup, il faut dire les choses. Et puis il y a aussi toutes ces visions d'horreur de ce qu'on a vécu à l'hôpital qui vous hantent la mort qui était là, qui a failli me prendre en fait. Et ça, ce n'est pas facile. On est marqué par un traumatisme comme celui-là. On ne peut pas dire qu'on est comme avant, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir. Avec cette maladie, on pense au jour après jour. Pour moi, chaque jour est important. Et puis si le lendemain, ça va et je suis encore là, je me dis tant mieux. Je viens de voir avec la douleur. C'est parti !